donc un stress post traumatique donc ça c'est ce qui a été c'est ce que l'association psychiatrique américaine dit du stress post traumatique ça a quatre critères on peut pas dire qu'une personne a un stress post traumatique c'est là pas ces quatre critères 1 il ya une revivessence ça veut dire que quand je pense à l'événement une revivessence intrusive ça veut dire que j'ai des intrusions que je ne décide pas quand je cette cette quand ce truc arrive et on a bien vu que l'événement était encapsulé dans notre amygdala il a été encapsulé sensoriellement donc en fait je ne contrôle pas des couleurs des couleurs ou des odeurs ou des émotions ou des sensations je travaillais avec un tchétchène en fait un jeune homme tchétchène qui avait fait de la prison russe quoi des prisons russes on sait que c'est vraiment très très hard ce qui s'y vit et au fait lui il pétait les plombs parce que en face de lui il avait un monsieur qui avait la même voix qu'un de ses geôliers et donc il devenait insupportable pour tout pour tout le bâtiment en fait il était habité un bâtiment social et donc les personnes responsables de bâtiment social voulaient le foutre à la porte et donc j'étais à une des réunions en expliquant mais au fait il a un stress post traumatique il réagit il ne peut pas c'est pas de sa faute mais cette voix de ce monsieur vient activer c'est comme s'il se ressentait en guerre en fait à ce moment là et donc en fait avec ce monsieur tchétchène on l'a juste descendu de deux étages et tout s'est bien passé parce qu'il avait plus à faire avec ce voisin ce sont des choses comme les voix c'est la madeleine de proust au fait c'est ce truc là tout d'un coup je sais pas pourquoi mais ça me vient donc ça peut être par flashback ça peut être des rêves voilà ça me revient et souvent ça me revient de manière un peu figé c'est comme une photo qui me revient c'est c'est un peu figé donc un j'ai des intrusions deux j'ai mon réduction réduction du champ de conscience on a vu comme le comme le trauma fascine donc je suis très concentré sur mon le temps du trauma mais le reste en fait je n'ai plus vraiment accès à toutes les compétences que j'avais avant je n'y ai plus je n'ai plus vraiment accès je sais plus que je faisais ça ça et ça quoi fait avant voilà je suis vraiment focaliser mon énergie est focalisé sur digérer cette information là donc ça réduit mon champ de conscience ok trois je vais tout faire pour éviter le troisième symptôme c'est l'évitement je vais tout faire pour éviter ce qui s'est passé donc je vais éviter de repasser par les endroits je vais même parfois éviter d'y penser ce qui va créer de l'amnésie au fait je peux je peux carrément cloisonner certains systèmes dans ma mémoire pour ne pas y penser donc c'est de l'amnésie et la quatrième c'est la suractivation physiologique donc dès que je pense au trauma c'est comme si mon corps s'y ressentait et ça c'est assez incroyable moi je travaillais avec les survivantes du génocide on arrivait dans un dans un dans un endroit on était huit ans après génocide au fait les femmes n'avaient pas encore parlé quand une a commencé à parler elles étaient tout en 94 par terre quoi toutes elles se cachaient elles étaient autant de la guerre c'était très impressionnant pour moi qui n'avait pas été là pendant la guerre de ressentir ce truc dans un groupe au fait et ben là si on voit bien elles étaient toutes suractivées par le haut la plupart en train de vouloir fuir de se cacher et ben on en a juste été ma collègue et moi janine on a juste été les toucher en disant c'est ok on est en 2002 tout va bien vous êtes avec laetitia janine c'est ok aujourd'hui vous avez survécu vous êtes en sécurité tout va bien la guerre est finie on est juste apaisé leur corps leur dire que c'était fini au fait parce que leur amygène en ce moment là était suractivé elles n'avaient plus du tout accès au fait qu'on était en 2002 et ça c'est encore un point important avant qu'on continue c'est de comprendre que quand l'amidale est suractivé au fait l'information ne passe pas est ce qu'on va devoir aider c'est à désactiver l'ami à quoi à calmer tout le système limbique qui s'est enflammé et donc c'est en touchant en mdr dans cette thérapie qui marche si bien pour les traumas c'est en se tapotant en eft c'est le point karaté c'est toutes des choses où on on retourne sur le bercement de quand on était tout petit qu'on pleurait qu'on était bercé au fait donc il ya calmer la bindale c'est retourner dans un dans un moment de bercement quelque part quelle que soit la manière dont on le fait au fait certains d'entre nous ça va être de sentir des odeurs d'écouter de la musique mais on a toujours à notre portée le point karaté le baiser du papillon hein comme ça ou juste se toucher se toucher on pourra en reparler encore c'est sacré de l'ocytocine ça ça calme complètement le cortisol qui est super actif quand l'amidale se met en en état d'alerte donc ça calme ça calme ça calme voilà donc quatre signes pour le stress post traumatique l'intrusion le réduction du champ de conscience la réduction du champ de conscience l'évitement et l'activation neurophysiologique quand je repense à cet événement